C'est parti pour l'atelier régional sur le déploiement du nouveau modèle de financement du partenariat mondial de l'éducation GP dans la capitale guinéenne. Du 2 au 5 mai 2023, les trois ministères en charge de l'éducation en Guinée, celui du Mali et de la Centrafrique en compagnie du GP, vont travailler sur les réformes essentielles à apporter dans les systèmes éducatifs de leurs pays respectifs. Alpha-Bakar Bari, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, aux côtés de ses collègues, Dr. Diaka Sidibé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Guillaume Havine, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais également de la ministre malienne de l'éducation nationale, Mme Sidibé Dedeou Ousmane, ainsi que celui de la Centrafrique, Dr. Aboubakar Moukadas Nouré, a procédé au lancement des travaux de cet atelier qui vise à améliorer l'éducation dans ces pays. Cet atelier va consacrer des temps de discussion et d'échange sur le nouveau mécanisme et aussi les points prioritaires par pays sur chacune des réformes essentielles que l'on devrait apporter au niveau du système éducatif. Et ce nouveau modèle de financement ne vient pas perturber nos planifications nationales existantes déjà, mais au contraire en renfort. Et c'est pour ça que vous voyez une mobilisation à la fois des partenaires techniques et financiers, mais aussi une mobilisation de l'ensemble des ministres en charge de l'éducation de la République de Guinée. Changer entre praticiens du secteur, donc les ministres centrafricains, guinéens et maliens, vont ensemble échanger. Je crois que ces rencontres même informelles ou formelles vont permettre de peut-être esquisser des solutions endogènes qui peuvent nous permettre en tant que pays africains de regarder nos solutions nous-mêmes. Et puis, bien entendu, la participation des partenaires techniques et financiers viendra pour faciliter la mise en œuvre de ces solutions identifiées. Engagé à transformer l'éducation, le Partenariat mondial de l'éducation GP va apporter tout son soutien pour l'atteinte de cet objectif. Le rôle du GPE, c'est d'aider le pays à transformer leur système éducatif, donc à atteindre les objectifs de l'ODD4, et bien sûr, à assurer que les engagements qui ont été faits par les ministres, les gouvernements à New York lors du Sommet mondial pour la transformation de l'éducation soient réussis de les aider. Donc comment est-ce qu'on les appuie ? Si vous avez bien suivi le discours, le message de la directrice générale de l'éducation, on a mis, donc on a annoncé des nouvelles allocations, des allocations de financement qui vont permettre aux trois pays, mais aussi aux autres pays qui sont membres du Partenariat, de réussir de transformer l'éducation. Ça, c'est un premier appui. Mais un autre appui le plus important, c'est le partenariat lui-même. Donc on essaie aussi de dynamiser les partenaires pour les aider, donc pour qu'il y ait, disons, un alignement autour des priorités des pays. Donc ça, c'est le dynamique partenariale. Et on va s'appuyer beaucoup, donc, avec, sous l'agence de coordination, tous les partenaires techniques financiers pour aider, donc, les gouvernements, un peu, donc, à réussir. Donc on mobilise, donc, l'ensemble du partenariat. On essaie d'aligner, donc, les partenaires autour de la réforme. On va utiliser ce qu'on appelle, donc, un pacte de partenariat. Ce sera un pacte qui va, donc, essayer de responsabiliser tous les acteurs autour de la priorité, donc, du gouvernement, pour qu'on puisse aider, comme cette fois-ci, aider le gouvernement à transformer l'éducation, à faire vraiment un saut qualitatif, mais qu'on ne reste toujours pas dans la même situation. Le partenariat mondial de l'éducation est accompagné financièrement, notamment par l'UNICEF, qui promet de ne ménager aucun effort pour améliorer l'éducation en Guinée et ailleurs. Nous allons donc accompagner le gouvernement dans sa politique d'améliorer le système éducatif, faire en sorte que l'éducation soit un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu où l'enfant finit son cycle et sait lire et écrire. Comme on l'a dit, à peu près en Guinée, 78%, 80% disons, des enfants finissent le cycle primaire sans savoir lire et écrire. Donc, on va accompagner la Guinée dans la réflexion en thème technique, mais accompagner la Guinée dans un appui financier pour justement changer ce paradigme. L'école est un lieu d'apprentissage, un lieu où chaque enfant doit se sentir à l'aise et nous allons faire de tout notre mieux, en Guinée et ailleurs avec les autres pays, à faire en sorte que cet objectif principal puisse revenir pour faire de l'école le lieu d'apprentissage, le lieu où on apprend, l'île à écrire et le lieu où on socialise plus facilement. La rencontre vient à point nommé pour trois raisons. La première raison, parce qu'elle suit le sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui s'est tenue à New York en septembre 2022. La deuxième raison, la Guinée est en train de revoir un certain nombre de paradigmes que le ministre l'a dit au niveau de l'éducation, profitant de la transition pour remettre un peu de réformes au niveau du sommet négatif. Et la troisième raison, plutôt du système des Nations Unies, nous sommes en train de revoir le cadre d'accompagnement et de programmation qu'on appelle l'UNDAF, qui s'appelle maintenant UNSCF. Et au sein de l'UNSCF, nous sommes en train de développer un nouveau programme de gouvernement pour justement accompagner le gouvernement. de l'Université d'Ottawa.